Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. De la vente de maïs pour le compte de la ferme familiale à la direction de l'entreprise, revivez le parcours de Robert et de ses 40 ans de carrière au sein de Rapido. Je me présente, je m'appelle Robert Quinton, je suis rentré chez Rapido en 1974 et mon histoire est intimement liée à celle de Rapido puisque j'ai, avant de rentrer officiellement dans l'entreprise, travaillé 3 ans dans les différents ateliers. Quand je suis rentré, j'avais 17 ans et demi, donc vous comprenez que j'ai commencé à travailler dans les ateliers à 14 ans et demi. Et à cette époque-là, c'était bien sûr la caravane pliante. On était une toute petite entreprise à Châtillon. Quand je suis rentré, je crois qu'on était 12 personnes. Et donc, j'ai beaucoup appris. Donc, quand je suis rentré, il y avait en fait deux filles qui étaient dans les bureaux. Et en fait, mon recrutement est quelque chose d'assez insolite, je dirais, puisque lorsque j'avais travaillé dans les ateliers, M. Rousseau Constant m'avait dit, il faudra surtout, quand tu arrêteras de faire tes études, venir me voir parce qu'on t'embauchera. Donc, j'étais déjà embauché avant de passer. À l'époque, je passais mon bac. Donc, juste pour se souvenir que 1974, il n'y avait pas tant de gens que ça qui passaient le bac. Je crois que dans notre commune de Châtillon-sur-Colemont, on était deux gars à passer le bac à cette époque-là. Et donc, évidemment, quand j'ai arrêté mes études, M. Rousseau m'a dit, tu viens immédiatement. Et je suis rentré dans les bureaux. Donc, il y avait deux filles plus Mme Rousseau-Claire. Et donc, j'ai été vite mis dans le bain, puisqu'une des filles s'occupait des approvisionnements. Et cette personne était enceinte. Donc, je crois que c'est quelques mois après mon arrivée, je me suis retrouvé tout seul aux approvisionnements, sachant qu'à l'époque, bien sûr, à 10 ou 15 personnes dans les ateliers, ce n'était pas des gros approvisionnements. Mais en fait, il n'y avait aucune structure d'approvisionnement. Donc, ça se faisait surtout par le fait que les chefs d'atelier venaient me voir en disant, attention, bon, on utilisait beaucoup d'aluminium. Je pense, à cette époque-là, l'aluminium était quelque chose d'important dans la caravane pliante. Et ils venaient me voir en disant, attention, il va falloir acheter des profils 7006, 7010, parce qu'on va en manquer. Et en fait, je lançais des commandes. Donc, bon, c'était quelque chose d'assez important. Mais néanmoins, dans la même époque, j'ai fait beaucoup de métiers, puisqu'en fait, on avait l'occasion, puisqu'on vendait aussi en direct et qu'on aidait déjà nos quelques concessionnaires, j'ai eu l'occasion de faire des salons régionaux. Donc, je faisais des démonstrations. On partait souvent avec des filles qui étaient au bureau, qui, elles, étaient là chargées de recevoir les clients. Et on partait, je pense, notamment à la foire de Caen, la foire de Rennes, la foire de Tours, la foire du Mans, où on passait de bons week-ends. Évidemment, à cette époque-là, nos heures, on ne les comptait pas vraiment, puisque même on était amené à travailler le samedi, parce qu'on faisait aussi les livraisons à l'usine. Et donc, ça m'a permis aussi de découvrir toutes les facettes du métier. On n'était pas qu'aux approvisionnements, on était aussi des vendeurs, des démonstrateurs. De fil en aiguille, l'entreprise, je dirais, a progressé. Et donc, en 1975, l'usine de Mayenne avait été décidée. Donc, j'ai participé à la construction de cette usine. Il faut savoir qu'entre-temps, M. Rousseau-Constant, lui, était en charge des achats. Il recevait les fournisseurs. Et il m'avait demandé de l'accompagner. Donc, je l'accompagnais régulièrement pour quelques achats. Et il avait détecté en moi une certaine capacité de négociation. Et donc, je l'ai accompagné pendant quelques temps. Et très rapidement, il m'a dit, tu vas prendre en charge les achats. Moi, j'ai autre chose à faire. Bon, c'était quelqu'un d'ingénieux et qui cherchait toujours à améliorer son produit. Donc, il préférait s'occuper de la technique et de la production que de s'occuper de la partie achat. On a passé de bon temps, puisque, bon, on avait certaines négociations qui se faisaient le soir, assez tardivement, dans la maison personnelle de M. et Mme Rousseau. On avait à cette époque des relations avec certains fournisseurs qui étaient des relations... Enfin, M. Rousseau, principalement, des relations amicales. Les fournisseurs étaient devenus des amis. Je pense, par exemple, à notre fournisseur de colle, qui était un grand ami de M. Rousseau. Mais néanmoins, j'avais la chance que M. Rousseau me laisse un peu les mains libres sur les achats. Donc, le phénomène ami de M. Rousseau ne rentrait pas en ligne de compte, puisque moi, j'essayais de ne pas tenir compte de cette partie-là. A cette époque-là, Pierre Rousseau est arrivé, puisque moi, je suis parti au régiment en octobre 76. Pierre Rousseau est arrivé et on a commencé à se dire qu'il allait falloir penser à l'informatique, sachant qu'à Châtillon, j'avais commencé à mettre un peu en place des fiches qu'on appelait des fiches cardex à l'époque, pour créer tous les articles et suivre un peu les stocks. Donc, à cette époque-là, on s'est occupé de voir ce qu'il y avait sur le marché et on s'est équipé, je pense, les premiers dans l'Ouest, je dis bien dans l'Ouest, d'un IBM 34 et d'une solution intégrée de gestion qui s'appelait MAPIX. Donc, j'ai été aussi très, très impliqué. Donc, à cette époque-là, j'avais la fonction de responsable des achats et des approvisionnements avec la surveillance des magasins, des réceptions et des approvisionneurs. Donc, au fur et à mesure du temps, bien évidemment, l'équipe a grandi. Et on participait aussi encore un peu à des salons. Mais bon, je me souviens de principalement, bon, le grand salon européen qui était à l'époque à Essen, où on se déplaçait avec Pierre Rousseau en voiture, où on faisait un retour Essen. Je me souviens d'un retour Essen-Mayenne, où on partait à 18 heures de Essen pour être revenu à Mayenne vers 3 heures du matin. Et ce qui n'empêche qu'à 7 heures, on était au boulot. Donc, bon, de grands moments. Évidemment, pour moi, tout ça, c'était une grande découverte. J'ai toujours vécu à Châtillon. Donc, commencer à parler un petit peu d'aller dans l'Europe entière, c'était quelque chose, pour moi, qui était important. Dans toute cette continuité, l'entreprise a grossi. On a eu aussi souvent l'occasion de discuter de la stratégie pour l'entreprise. Et on avait détecté que le mobilhome était un marché d'avenir. Et donc, il avait été décidé en 1998 de lancer l'activité mobilhome. Et donc, j'étais aussi en charge, là, de lancer cette activité au niveau des achats et des approvisionnements, sachant que pour moi, ça a été un moment assez difficile, puisque à l'époque, je dirais que sans doute que 80%, 90% de la production des mobilhomes était faite en Angleterre et que donc, il fallait chercher tous ces fournisseurs qui étaient principalement anglais. Et bon, trouver des fournisseurs en Angleterre, ce n'est pas si simple que ça. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour chercher, parce qu'à l'époque, il y avait des cheminées dans les mobilhomes. Il y avait plein de produits qui étaient très spécifiques et qu'on ne pouvait trouver qu'en Angleterre. Et arrivé en Angleterre, il fallait aussi motiver ses fournisseurs pour dire « On n'a rien, mais on va lancer une activité de mobilhome, il va falloir nous livrer. » Donc, bon, moment aussi important. À cette époque, un souvenir marquant aussi, parce que, bon, vous savez que la famille Rousseau est très attachée à l'avion et que forcément, j'ai fait beaucoup d'avions avec aussi bien Pierre Rousseau que Nicolas Rousseau. On était allé une fois en Angleterre avec Pierre Rousseau. On allait visiter à l'époque une entreprise qui fabriquait des meubles qui s'appelait Quinton-Honkane. Donc, vous voyez, je m'appelle Quinton et il s'appelait Quinton-Honkane. Et on devait atterrir sur un terrain en herbe. Et bon, un moment assez stressant, puisqu'on arrivait un matin où il y avait du brouillard. Donc, quelques difficultés pour viser le terrain. Et au moment d'atterrissage, on est atterri un peu loin sur le terrain, qui était en herbe, qui était humide. Et on a vu l'avion qui commence à glisser. Et on avait en face de nous, puisque c'était en pleine campagne, on avait en face de nous un grand monticule de bottes de paille qui venait directement dans l'avion. Et M. Rousseau, au dernier moment, a réussi à tourner l'avion pour qu'on s'arrête un peu en crabe. Donc, bon, c'est quand même des moments un peu stressants. Alors bon, il y a un moment fort, c'était avec Pierre Rousseau, au moment de la caravane pliante. Donc là, on est dans les années, je pense, 79. On avait un fabricant de caravane pliante qui avait fait une copie, mais vraiment copiée-collée, de notre caravane pliante extensible. Et il commençait un peu à nous saouler. Et donc, un jour, il avait été décidé, avec Pierre Rousseau, de descendre chez ce fabricant. Donc, je me souviens être parti avec lui en voiture, sachant que, bon, partir depuis Mayenne pour aller, je crois que c'était au centre de l'Espagne, pour aller voir ce fabricant. On ne savait pas sur qui on allait tomber. On ne savait pas comment on allait être accueilli. Évidemment, on n'avait pas pris de rendez-vous. Et je me souviens d'un moment un peu chaud, parce que quand vous arrivez et que vous dites « Je suis le fabricant et vous, vous allez arrêter de fabriquer tout de suite », bon, c'est quelque chose de pas facile. Mais c'est aussi, pour moi, l'occasion d'avoir découvert Pierre Rousseau, qui prenait son envol de dirigeant et qui savait imposer sa vue. Et d'ailleurs, aussitôt après, ce fabricant a arrêté de fabriquer. Alors, je vais vous parler d'un dossier, enfin, dans mon parcours achat, d'un dossier qui a été difficile, le gros dossier que j'ai eu à gérer dans ma partie achat. On avait un fournisseur de thermoformage qui, donc, ça, c'était dans les années 2000, qui nous faisait nos pièces thermoformées et qui a déposé le bilan. Mais bon, sachant qu'à l'époque, on avait quand même beaucoup, beaucoup de pièces, puisque c'était toutes les parties bas de caisse. Et vous savez que toutes ces pièces-là sont fabriquées à partir de moules. Donc, quand les moules sont chez un fournisseur, on achète un moule, on n'en achète pas trois. Et donc, là, il déposait le bilan, il fermait l'entreprise. Et nous, on n'arrivait pas à récupérer nos moules parce qu'on avait un dirigeant qui était malhonnête. Et donc, à cette époque-là, j'ai eu à gérer toute cette partie-là. Des déplacements multiples en Italie pour rencontrer les gens qui géraient la fin de cette entreprise. Et je me souviens d'un moment inoubliable avec Thierry Rocher, qui était directeur technique, où on était tous les deux dans l'usine. et Thierry Rocher montant dans une thermoformeuse pour démonter un moule. Et moi, j'étais effrayé parce que l'autre fournisseur, qui était complètement énervé, était prêt à appuyer sur un bouton pour écraser Thierry Rocher dans la thermoformeuse. Pour moi, c'est un moment inoubliable, mais stressant. Donc, à l'époque de Châtillon, donc là, je parle des années 74-75, M. Rousseau avait une petite ferme à la Sébaudière, où j'ai deux points importants qui me viennent. Premier point, c'est que, bon, dans cette ferme, il faisait surtout de la culture, quasiment que de la culture. Et c'était l'époque du démarrage du maïs en silage, j'en appelle. Et donc, M. Rousseau, bon, il ne voulait pas voir tous les fermiers débouler chez lui pour acheter du maïs. Donc, il avait dit, Robert, tu vas t'occuper de vendre le maïs. Mais par contre, toujours dans cet esprit de partager, il m'avait dit, tu ne vends pas le maïs qu'à un seul gars, il faut partager. En plus, en 76, c'était la sécheresse. Donc, tout le monde voulait du maïs. Et donc là, bon, était quand même compliqué pour moi, parce que, donc, tous ceux qui lui téléphonaient ou qui venaient le voir pour avoir du maïs, j'ai dit, voyez ça avec Robert. Et Robert, il avait, je ne sais plus, 7-8 hectares de maïs à vendre. Et il avait des demandes pour 80 hectares. Donc, il fallait décider qui de quoi. Mes parents étaient agriculteurs. Donc, ils cherchaient aussi du maïs. Mais bon, toujours avec cette volonté de partager, bon, on va en mettre un hectare à chacun. Mais ça en faisait cuite de content. Donc, mes parents rencontraient des gens dans le bourg. Après, il dit, ah, ton gars, c'est un con. Il ne m'a pas mis de maïs. Et bon, finalement, on a fait du partage. Mais en fait, en fait de partage, j'ai fini par le fait que mes parents n'ont pas eu de maïs. Donc, voulant contenter tout le monde, bon, ça a été un moment. Et après ça, au moment de l'ensilage, il fallait contrôler pour vérifier le poids des plateaux et tout ça. Mais le maïs, c'est souvent au mois d'octobre. Donc, on travaillait à l'usine. Donc, il fallait que je m'occupe de l'usine et que je m'occupe du maïs. Et à la Sébaudière, j'ai souvenir avec M. Constant Rousseau de soirées, toujours. J'ai toujours fait des soirées dans santé d'entreprise où on allait, après le boulot, on allait faire un billard à la Sébaudière avec un chef d'atelier ou deux. On se retrouvait à trois ou quatre là-bas avec, bien sûr, une bonne bière. Et puis, on faisait un billard. J'ai appris à jouer au billard là-bas. Donc, vous voyez, mon parcours est un parcours assez, je dirais, avec une montée en puissance tout au long de ces années. Bon, 45 ans dans l'entreprise, c'est forcément quelque chose qui marque et qui reste. J'ai un profond respect pour la famille Rousseau depuis le grand-père Constant jusqu'au petit-fils Nicolas, puisque les uns et les autres m'ont toujours fait confiance. Sans doute, la méritais-je. Mais bon, je pense que ce n'est pas dans toutes les entreprises où il y a une notion des valeurs familiales, des valeurs humaines. Et je crois que l'entreprise doit être connue pour ça. Peut-être quelquefois, elle ne communique pas suffisamment sur cette partie-là. Mais j'ai eu l'occasion, on a vécu évidemment des années difficiles avec des restructurations. J'ai souvent vécu des réunions où l'humain était au cœur des décisions qui étaient prises. On n'est pas dans une entreprise du CAC 40 où on commence à regarder les chiffres d'argent. Bien sûr, on les regarde quand même un peu. Mais souvent, on mettait toujours en rapport qu'est-ce que vont devenir les gens, comment on s'y prend pour limiter les impacts. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est quelque chose qui, bien heureusement, continue avec la nouvelle génération et qui, je pense, va perdurer encore bien longtemps. Le client est bien sûr au cœur de l'entreprise. Je parlais du personnel où on avait toujours une pensée quand on prenait des décisions. Quels sont les impacts pour les personnels ? Mais toutes les décisions qu'on a pu prendre sur le produit, le client était toujours au cœur du débat en disant qu'est-ce que ça va apporter au client ? Quels sont les impacts ? Quels sont les impacts pour nos concessionnaires aussi ? Donc, ce n'est jamais de la décision avec un tableau Excel qui dit qu'à la fin, c'est comme ça. C'est toujours une position qui est prise avec les équipes qui sont en place et avec toujours en arrière-plan et le client et le fournisseur parce qu'on respectait également tous les fournisseurs. On avait une politique d'achat qui était assez précise en disant, bon, nous, les fournisseurs, on les respecte et on ne les prend pas pour les jeter quelques temps après. Et le personnel, donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. La qualité, ça, c'est un point primordial qu'on s'est toujours efforcé. J'ai fait partie, bien sûr, ces dernières années. Depuis ma direction générale, j'étais encore beaucoup plus impliqué dans les choix produits et dans les décisions produits. Et c'est toujours quelque chose qu'on mettait en avant. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la qualité ? Donc, à chaque fois qu'on prenait une décision, on regardait ce que ça pouvait avoir comme impact pour justement garder cette confiance de nos clients qu'on peut constater puisqu'on a des clients qui sont à leur cinquième, sixième, septième camping-car. Et ça, c'est quelque chose d'important pour l'avenir parce qu'on sait que la fidélisation du client, c'est un point important. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.